Le partenariat entre l'Université Laval et le RTC, c'est quelque chose qui est de longue date. En fait, on sait que les stationnements de l'Université Laval l'été font partie du réseau des stationnements incitatifs pour accéder au festival d'été. On est bien contents de faire cette contribution-là, mais aussi, on a permis au RTC d'accéder à nos terrains pour construire des stations tempérées parmi les plus modernes et les plus confortables, qui ont gagné des prix d'architecture en 2015, des prix d'architecture de la ville de Québec. On est très fiers de ça. L'entente pour le laisser-passer universitaire a été signée en 2019. Donc, c'est en septembre 2019 qu'on a vu les premiers étudiantes et étudiants dotés de leur LPU monter à bord des autobus du RTC. L'objectif du LPU, en fait, c'est d'offrir à toutes les étudiantes et étudiants de l'Université Laval un laisser-passer illimité d'autobus au même prix. Donc, c'est toutes les étudiantes et étudiants qui cotisent pour avoir, en fait, un accès à tarifs réduits à tout le réseau du RTC de la ST Lévis et même des traversiers. En plus d'appuyer le projet de LPU des associations étudiantes, on a vu l'occasion également d'améliorer l'accessibilité au campus. Donc, on a fait un projet pilote d'étalement des horaires de cours le matin pour allonger l'ordre de pointe et aplatir la courbe. Donc, plutôt que tout le monde arrive sur le campus à 8 heures, mais que ce soit entre 8 heures et 9 heures. Et donc, ça permet une meilleure accessibilité, une meilleure fluidité de la circulation. Donc, ça a amélioré l'accès au campus qui, pour nous, était une valeur importante aussi. Donc, tout en contribuant au transport durable. Donc, pour nous, c'était tous des éléments d'une solution qui s'emboîtaient les uns dans les autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !